Je vais vous raconter une anecdote à la fois drôle et pédagogique et révélatrice. Alors très brièvement, comme ça, ma compagne Isabelle avait travaillé dans une école et dans cette école il y avait un petit garçon qui s'appelait Yanis et ses deux soeurs se prénommaient, donc à ce garçon qui se prénommait lui-même Yanis, ses deux soeurs se prénommaient l'une Kimberly et l'autre Jennifer. Et bon, là je viens de découvrir que les deux enfants de Christelle Morancé qui est une femme politique de droite, qui est sur le manque, vous verrez, allez vérifier sur internet, vous verrez. Et bien ces deux enfants s'appellent, donc c'est une chef d'entreprise en même temps qu'une femme politique de droite. Paul et Louis, voilà, Paul et Louis. Il ne faut pas être très très versé dans l'histoire pour comprendre tout. Louis, évidemment, il n'y a pas la peine de vous en dire plus. Tout ce que ça signifie derrière. Vous avez compris, vous avez tout de suite compris. Il n'y a pas besoin d'être un femme psychologue ou alors un excellent sociologue pour saisir tout l'enjeu de la chose d'un seul coup d'œil. Dites-moi le prénom de vos enfants et je vous situerai immédiatement sur le plan social, sur la classe sociale. Voilà, c'est une anecdote. Mais alors, très révélatrice. Très révélatrice. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce domaine. La biffe est effectivement le moine. Je dis ça parce que dans le cas de Christelle Morancé, c'est carrément une caricature. Tellement c'est vrai, tellement c'est plein de vérité. Alors, bien évidemment, les parents qui ont prénommé leurs enfants Yanis, Jennifer et Camberley, bon, ils sont à la limite du quart monde. C'est, bon, disons, allez, c'est le monde populo qui s'est inspiré des séries américaines pour affugler leur progéniture de tels prénoms. Et puis, évidemment, dans le cas de Louis et je ne sais plus, le deuxième prénom, tout est dit, il n'y a même pas la peine de vous faire un dessin. Voilà, comme quoi, en fait, les déterminismes, ça existe. Il n'y a pas de hasard et la réalité des classes, c'est une réalité. Et on ne mélange pas les torchons avec les serviettes. C'est même quasiment une idéologie. Derrière le choix des prénoms des enfants, derrière, il y a toute une idéologie. Il y a toute une manière de voir le monde, de penser, d'être, de se situer socialement, etc. Les déterminismes socio-culturels existent. C'est une réalité et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Parce qu'il y en a qui voudraient justement, précisément, effacer tous ces déterminismes. Et bien non, si je pourrais dire, les déterminismes sont une fantanérité et c'est tant mieux. C'est ce qui permet de nous situer chacun à notre place, là où nous devons être et pas ailleurs. Autre chose qui n'a rien à voir. Et là, on va dire que je suis mauvaise langue, on va dire que je suis aigri, etc. Je ne cesse de critiquer mes semblables. Mais enfin, je constate. Je croise des vélos dont le cycliste est masqué, casqué, avec un gilet jaune et puis avec un moteur sur son vélo. Bon, ben, c'est une aberration. Ce sont des superpositions d'aberration. Parce que pour moi, un vélo avec un moteur, ce n'est plus un vélo. Et je ne vois pas l'intérêt de faire du vélo. Alors oui, je suis peut-être aigri. Je suis peut-être acerbe, critique, mauvaise langue, peut-être. Mais je constate ces réalités-là. Je les constate et je mets le doigt dessus. Et je les relève. C'est déjà pas mal. Déjà, parce qu'il y en a qui ne relèvent même pas. Déjà, je relève. Ça veut déjà dire que je ne suis pas encore totalement abruti. Justement, par tous ces phénomènes-là. Parce que pour moi, ça relève de l'abrutissement. C'est-à-dire du manque d'éveil d'esprit. Déjà, dès que nous avons affaire à une aberration, comme déjà le fait de mettre un moteur sur un vélo, déjà, c'est une contradiction. Et il faut au moins déjà la relever. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre le fait de rouler à vélo avec un moteur. Mais est-ce que c'est ça faire du vélo ? C'est la question que je pose. Et j'entretiens mon cerveau. Je ne me laisse pas endormir mentalement. Justement, par ces choses-là. Ces contradictions. Toutes ces vérités, entre guillemets, qu'on nous impose. Mariage entre gens de même sexe. Rouler à vélo avec un moteur. Mettre son casque pour faire un vélo. Porter un masque pour respirer l'air ambiant, etc. Et là, il y a un autre.